Bonjour à tous, Adrien Allard, ici à la CCI de Caen, sous-préfet de Bayeux, en charge notamment des questions de transport pour le 80e. Je vous remercie de nous rejoindre sur les réseaux de la CCI et je remercie surtout la CCI de nous permettre d'avoir ce type d'échange. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger sur l'actualité des perspectives du 80e anniversaire du débarquement en Normandie et notamment dans le secteur du bassin des plages du débarquement fin avril dernier. Et là, l'objectif, c'était de pouvoir finalement prendre ce temps d'échange dans un format distanciel qui puisse permettre à chacun d'entre vous de participer le plus largement possible aux échanges et notamment dans une perspective d'évoquer les questions de transport, notamment de circulation, qui vont être, le 6 juin, particulièrement compliqués. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, Normand, etc., ont l'habitude de ce sujet. Donc l'objectif, c'était de vous donner la meilleure lisibilité sur les conditions, en tout cas les restrictions de circulation qui peuvent être amenées à être envisagées, en tout cas pressenties pour la journée du 6 juin, avec notamment cette mise en place d'une zone de circulation régulée. Alors pour être transparent avec vous, c'est quelque chose qui, je pense pour certains d'entre vous, Normand, qui avez l'habitude d'avoir vécu les précédents gros anniversaires, c'est un dispositif qui n'est pas nouveau, qui se veut, en tout cas, avec l'objectif de fluidifier finalement au maximum la circulation routière la journée du 6 juin, puisque c'est un dispositif qui sera mis uniquement la journée du 6, de 6 heures à 22 heures, 22 heures étant une limite haute à ce jour, mais qui pourra éventuellement, en fonction du déroulé des événements, être raccourci et élevé dès que les événements ont été aboutis. Mais donc c'est un dispositif, cette zone de circulation régulée, qui est un périmètre qui est défini, mais qui ne se veut pas du tout à vocation de sécurité, mais uniquement à vocation de faire baisser les flux de circulation avec l'objectif du coup de sur cette zone qui concerne essentiellement le Bessin. On va avoir une cartographie par la suite, mais qui veut finalement permettre aux personnes qui ont une nécessité d'accéder à cette zone de par le fait qu'elles y habitent ou qu'elles y travaillent, soit qu'elles y habitent de façon permanente en tant que résidents du Calvados, soit finalement aussi résidents temporaires, vacanciers, etc., qui ont finalement nécessité en tout cas de pouvoir circuler librement le 6 juin dans la zone, avec donc à la fois des clients et des acteurs de la vie économique qui sont amenés à devoir se rendre sur leur lieu de travail cette journée du 6 juin. En chiffres rapidement, cette zone de circulation régulée, ça rassemble 125 communes du Bessin, le secteur des plages du débarquement, avec finalement, pour vous décrire rapidement le secteur, vous le voyez là sur la carte avec le pointillé en noir, c'est une zone qui s'étend des limites de l'agglomération de Caen, avec notamment en limite est le secteur de l'Orne ou Istréam, avec la limite littorale, et puis en limite sud, du coup, un peu au sud de la RN13, jusqu'à la limite du Calvados avec la Manche, dans le secteur d'Izigny-sur-Mer. Donc c'est une bande côtière assez importante, mais qui du coup, à vocation, on connaît tous la configuration des routes de Normandie, à vocation, finalement, à être maintenue pour finalement réduire les flux et qu'il n'y ait pas d'encombrement. En tout cas, l'objectif, c'est bien de fluidifier à la fois la circulation pour les habitants et les acteurs économiques qui pourront être impactés, puisque il y a des axes qui seront fermés, mais du coup, surtout, fluidifier aussi les axes pour les cortèges, les flux des invités, etc., qui se rendront aux différentes cérémonies dont vous pouvez voir les secteurs en rouge sur la carte. Alors, vous voyez également sur cette carte, j'en profite qu'on l'a, c'est vrai qu'autant le dispositif de zone de circulation régulière, on l'a évoqué, c'est surtout une zone de restriction, en tout cas de limitation des flux de circulation. Mais après, vous le voyez, il y a des axes rouges sur cette carte, alors je ne vais pas utiliser le laser, ça ne s'y prête pas dans le format qu'on a actuellement, mais vous voyez le secteur de camp, alors c'est pareil, c'est des choses qu'on reprend, des bonnes recettes qui ont pu fonctionner par le passé sur les gros anniversaires, qui sont quand même des événements hors normes, avec cette fermeture de l'axe RN13, la deux fois deux voies RN13, qui est un axe de circulation important dans le bassin, est fermé de 6h à 22h également, et puis vous voyez les axes qui acheminent du coup en direction des différentes cérémonies, seront également aussi des axes fermés sur toute ou partie de la journée en fonction justement de l'avancée, du déroulé des cérémonies, et qui auront vocation donc à être levées une fois que tout le déroulé soit abouti. Et puis si on fait un zoom du coup plus particulièrement sur la zone cannaise, bien évidemment, on l'a mis en zone rouge pour montrer que ça va être une zone perturbée, mais quelque part ça ne fait pas partie de la ZCR, de la zone de circulation régulée, et on va voir l'enjeu derrière que finalement cette agglomération cannaise n'en fait pas partie, mais par contre il y aura un impact sur notamment les questions de fermeture du boulevard périphérique, à la fois le secteur nord, et vous le voyez sur la carte, donc une partie du portion du boulevard périphérique ouest en direction de Carpiquet et de Louvigny, où vous aurez donc notamment des déviations qui pourront être mises en place, notamment au niveau de la 84 avec le secteur d'Etherville qui va être perturbé, et donc voilà, tel qu'elle s'est représentée sur la carte. Alors pour l'instant, pour être transparent avec vous, c'est une carte qui est ébauchée à ce jour, au vu des éléments en connaissance à date, à 15 jours de l'événement, mais qui sont susceptibles d'évoluer, et donc l'arrêté qui précisera les différentes restrictions de circulation aura vocation à être prise véritablement quelques jours avant la manifestation du 6 juin. Et bien évidemment, je réinsiste, ce sujet, c'est vraiment des modalités qui seront prises uniquement la journée du 6, de 6 heures à 22 heures maximum. N'hésitez pas en tout cas, là j'ai une visibilité aussi sur le chat, si vous avez des questions, de les formuler au fur et à mesure, il n'y a pas de soucis, on peut s'interrompre sur la présentation, alors j'ai un petit souci de... Voilà, donc on évoquait les notions d'axes sécurisés, qui seront pour permettre le transport des vétérans, des invités, etc., qui seront sécurisés et fermés le temps du passage et des cérémonies. Et puis donc des mesures particulières qui sont également prises à l'échelle du département dans le Calvados, l'objectif étant aussi dans ce contexte particulier de pouvoir réduire les flux et les problématiques sur le département dans la journée du 6, de 6 heures à 22 heures, avec donc une interdiction de circulation des poids lourds sur l'ensemble du département pour les plus de 7,5 tonnes pour les transports de matières dangereuses. Donc c'est des éléments qui ont... Voilà, l'enjeu, en tout cas pour nous, côté service de l'État, c'est peut-être de pouvoir communiquer ces éléments le plus en amont possible. Donc depuis mi-mars, mi-avril, ces éléments-là sont communiqués régulièrement aux professionnels du transport dont certains d'entre vous, je pense, êtes. Et l'objectif, c'est de faciliter la bonne anticipation et en tout cas la préparation pour chacun. Alors, après une présentation un peu succincte justement de ce périmètre ZCR et des restrictions en termes d'axes qui seront pressentis comme fermés le jour du 6 juin, finalement, comment permettre aux personnes qui peuvent rentrer dans cette ZCR de pouvoir y circuler ? C'est bien par l'intermédiaire du stickage. Je pense que pour ceux qui connaissent bien, en effet, les précédents anniversaires, vous avez eu l'habitude d'avoir ce type de, on en voit encore d'ailleurs, des logos et des stickers du 70e ou 75e. Et c'est vrai que cette vocation a volonté à identifier finalement les véhicules facilement qui puissent rentrer dans la ZCR du fait qu'ils habitent ou qu'ils y travaillent. Vous avez donc un ensemble sur le diaporama, je pense, qui vous sera transmis par la suite. Vous avez un ensemble de précisions sur la nécessité ou en tout cas l'obligation d'avoir ce sticker la journée du 6 juin pour pouvoir circuler librement, sachant que du coup, ça concerne uniquement les véhicules motorisés et pas du tout piétons, vélo, trottinettes. Il n'y a pas de problématique là-dessus. De la même façon, qui est concerné par le stickage ? Forcément, les personnes qui sont éligibles à circuler librement dans cette ZTR, donc je ne vais pas me répéter. Et dans quel cas le stickage n'est pas obligatoire, il faut le reconnaître. Si vous êtes amené à juste circuler au sein de la zone sans en sortir, vous n'avez pas forcément besoin de faire la démarche. Et bien évidemment, il est beaucoup plus simple et vous n'allez pas nécessiter en tout cas d'avoir un sticker si vous êtes dans une logique à vouloir juste sortir de la zone sans vouloir y re-rentrer pendant la période horaire qui a été précisée. Sur les modalités de pouvoir obtenir la façon d'obtenir le stickers, je pense que bon nombre d'entre vous ont sûrement déjà fait la démarche puisqu'elle est possible d'être réalisée depuis fin avril avec le départ des vacances scolaires, notamment par l'ensemble des mairies, les 125 communes concernées par cette zone de circulation régulée pour les habitants ou les personnes qui travaillent sur le secteur. Et puis également, à titre exceptionnel, par les services de la préfecture ou en sous-préfecture, notamment de Lisieux et de Vire, selon les personnes qui seraient amenées à résider dans ces secteurs-là et qui auraient vocation à devoir, par le travail, se rendre en ZCR la journée du 6 juin. Donc ces éléments-là, les démarches peuvent être entreprises depuis fin avril avec notamment fourniture des justificatifs attendus, à savoir à la fois justificatifs de domicile pour les résidents ou justificatifs par rapport au fait que vous habitez, en tout cas que vous avez une nécessité d'activité. Et c'est vrai que pour les activités professionnelles qui vous concernent beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes beaucoup chef d'entreprise, etc., c'est une démarche qui peut être mutualisée à votre échelle pour l'ensemble de vos salariés et les personnes qui sont amenées à se rendre sur les sites de vos entreprises en ZCR. Donc au vu des éléments, en tout cas les retours que nous avons actuellement, il y a un bon nombre d'acteurs d'entre vous qui ont déjà fait ces démarches-là, mais vous avez encore jusqu'à fin mai et jusqu'au 4 juin, je crois, dans les mairies, mais en tout cas fin mai en préfecture, au 31, fin de semaine prochaine, pour effectuer les demandes sur la demande de stickers. Je ne vois toujours pas de questions, en tout cas n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'ayant pas le retour de vos visages et s'il y a des questions qui se posent. Donc là, je vous laisserai découvrir, sur le diaporama, vous avez des illustrations, en tout cas, de cas un peu spécifiques, ou en tout cas pour expliciter les modalités de cette ZCR et des façons de récupérer les stickers qui vous sont présentés. On peut, par exemple, prendre quelques-uns. Si vous habitez hors de la ZCR et que vous devez vous rendre dans une commune, motif médical, etc., comme on a évoqué, auprès de la mairie ou de la préfecture, selon les modalités qui vous simplifient la vie. Votre domicile se trouve en bordure d'une roue fermée à la circulation de 6 juin, vous pourrez sortir de chez vous. En effet, la notion de taxe fermée n'a pas vocation à entraver les personnes qui y habitent, sauf pour des périmètres immédiats à l'approche des sites de cérémonie. Bien évidemment, tout ce dispositif, vous voyez bien que l'objectif, c'est de faire baisser le nombre de véhicules et de personnes qui circulent dans la ZCR du fait des contraintes des routes de Normandie, du Calvados. Bien évidemment, tout déplacement qui peut être reporté ou en tout cas dimensionné à la baisse par rapport à cette journée-là. Et bien évidemment, la solution a privilégié en premier lieu avant de demander des stickers, etc. En effet, l'objectif de ce dispositif, c'est finalement de laisser libre circulation aux personnes qui ont une véritable nécessité à rentrer chez eux ou à accéder à leur travail. et avec les modalités de télétravail, etc. Je vous laisse libre en tout cas d'envisager les modalités qui simplifieront en tout cas la présence de vos salariés sur les routes. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être aussi pris les contacts utiles, mais par rapport à cette présentation qui reste quand même très succincte, vous avez une cellule de renseignement au public qui a été activée depuis fin avril, même mi-avril, au sein de la préfecture qui a vocation à rentrer plus en détail sur des questions que vous pouvez vous poser au niveau de votre entreprise ou de votre activité. Et donc, vous avez sur ce diaporama les contacts utiles à la fois téléphoniques et adresses électroniques. Et puis, bien évidemment, la présence d'une foire aux questions sur le site Internet que vous avez peut-être déjà pu consulter qui a vocation à être alimentée et est alimentée régulièrement à la fois sur les questions de restrictions poids lourds comme on évoquait, qui est quand même un élément important, où justement, par rapport à ces restrictions poids lourds sur l'ensemble du département, vous avez un lien pour notamment déposer des demandes de dérogation à l'image de ce qui peut déjà être pratiqué dans le cadre des dimanches ou des jours fériés. Vous avez une instruction qui sera faite par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, la DDTM, qu'on instruit d'ailleurs actuellement, on en a un certain nombre, qui peut donc permettre d'étudier au cas par cas si en fonction, si vous êtes éloigné de l'empris géographique de la ZCR ou en fonction des tranches horaires sur lesquelles vous demandez une autorisation de circuler, peut être étudié au cas par cas. Je vois une question. Comment faire pour les étrangers qui désirent se rendre dans la ZCR ou possédant ou non une convocation officielle ? Pour être sûr de bien comprendre la question, quand on parle de convocation officielle, j'imagine que vous parlez de personnes qui sont invitées aux cérémonies. Ces personnes-là, les invitées, pour les différentes cérémonies que ce soit, que ce soit des binationals, type à Courseul, à Vers-sur-Mer ou à Colville, ou l'international qui se situe à Oma, à Saint-Laurent-sur-Mer, ces personnes-là recevront, au moment de leur invitation, tout l'ensemble des consignes, modalités d'accès aux cérémonies. Et notamment, pour être transparent avec vous, ces personnes-là n'ont pas vocation à arriver pour les grosses cérémonies importantes, les quatre que je vous évoquais, les trois binationals et l'international, n'ont pas vocation à accéder avec leur propre véhicule au site de cérémonie. Et c'est bien tout l'enjeu du dispositif qu'on vous évoquait sur la cartographie, avec les axes fermés, c'est que ces personnes seront amenées à être invitées à rejoindre des hubs, des plateformes, notamment sur Caen, c'est le parc des expositions de Caen, vous avez aussi le parc des expositions de Saint-Lô, et ces plateformes auront vocation à permettre à ces invités de déposer leur véhicule et de prendre des navettes, car, mis à disposition par les services de l'État pour qu'ils puissent être ensuite acheminés dans les temps requis aux différentes cérémonies et avec un certain confort. Ces personnes-là se recevront directement, les informations utiles. Après, on peut prendre un cas plus courant, qui peut être des personnes qui sont en simple vacances dans le Calvados pour la période. Bien évidemment, et c'est là qu'on a un travail, notamment avec le Conseil départemental, Calvados Attractivité et les opérateurs touristiques, c'est de faciliter au maximum pour des internationaux qui viendraient dans la période qui ne pourraient pas aller en mairie et récupérer leurs stickers, d'anticiper les démarches pour leurs clients avec la collecte de stickers, puisque finalement, si on prend un hôtel ou un gîte, tout le monde sait à peu près qui seront les clients présents dans leur hébergement dans la période du 6 juin, et du coup, si leurs clients doivent pouvoir venir et aller librement et rejoindre leur hébergement, vocation à avoir leurs stickers aussi de façon adaptée. Et par l'intermédiaire de leurs hébergeurs. Est-ce que ça répond à votre question, Laurent ? En tout cas, voilà, pour l'instant, vous avez encore quelques précisions qui vous sont apportées, mais c'était à peu près tout ce qu'on avait prévu dans le diaporama. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des souhaits de précision par rapport à ce qui vous a été présenté très succinctement. En tout cas, en tout cas, voilà, l'idée, c'est que vous avez les contacts utiles. Je remercie également la CCI, en tout cas, qui fait un relais important d'informations auprès de différentes entreprises du département. Donc voilà, c'est important. Et puis, l'objectif, là, c'était qu'on ait un 15 jours de refaire un petit point actualisé, notamment sur les restrictions de circulation, les axes fermés que je peux vous remettre en visibilité. Mais bien évidemment, le sujet a déjà beaucoup été anticipé par bon nombre d'entre vous. Donc on peut se laisser quelques minutes s'il y a encore des souhaits de questions ou de précisions. Et puis sinon, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre participation. Pas de regrets, mais écoutez, merci pour des informations. Écoutez, c'est très bien si en tout cas, les éléments qui vous ont été présentés étaient suffisamment détaillés. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés, révolution dans la matière. Après, la particularité de ce 80e anniversaire, la complexité en tout cas de l'organisation pour les services de l'État et les partenaires que nous sommes, bien évidemment, c'est que c'est le 80e. Et du coup, notamment pour le public de vétérans, c'est l'un des derniers anniversaires où on aura une participation en nombre de ces témoins de la libération, avec bien évidemment près de 200 vétérans qui sont tous centenaires. Donc, il y a vraiment véritablement un enjeu dans la programmation et dans le déroulé de ces événements qui n'est pas de la simplicité. Peut-être qu'il y a 20, 30 ans où on pouvait programmer la journée. Donc là, c'est vrai qu'il y a une complexité supplémentaire par rapport à cet anniversaire du fait que ces personnes méritent d'être transportées et en tout cas préservées dans le déroulé de la journée complète et qui engendre un certain nombre de contraintes d'organisation logistique, etc. mais qui, j'espère, ne vous impacteront que modérément dans votre activité quotidienne et dans votre fonctionnement dans le Calvados. Et puis, ça reste une journée. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et puis, gardons le contact par l'intermédiaire de la CCI ou par les services de l'État et les contacts qu'on vous a donnés. Bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501